... Bienvenue sur Deliciosa, un roman de Bernard Vialet. Chapitre 1 Dans l'immense hall d'attente du nouveau spatioport de Boissy-Charlton-Easton, John Slim Quick attendait calmement le moment d'embarquer. Il avait déjà fait enregistrer sa flight case au comptoir de la compagnie intercontinentale Space World par une charmante cyborg de type asiatique qui lui avait souhaité un « nice flight » d'une voix mêliflue. John lui avait souri machinalement mais sans chaleur aucune. Il ne pouvait s'empêcher de se rappeler du charme des hôtesses de l'air, en chair et en os, qu'il avait connus lors des lointains voyages aériens de son enfance. Mais c'était une toute autre époque. Maintenant que le XXIIe siècle était bien entamé, la conquête de l'espace avait fait de spectaculaires bons en avant. Depuis longtemps déjà, l'homme avait colonisé la Lune, puis Mars, satellites et planètes peu hospitaliers et uniquement dédiés à l'exploitation de ressources minières. Ceux qui partaient là-bas n'y allaient jamais pour leur plaisir. Puis, tout à coup, astronomes et cosmonautes découvrirent trois merveilles dont l'humanité n'osait même plus rêver. Ces trois planètes étaient situées en dehors de notre système solaire et permettaient des conditions de vie très proches de celles de la Terre. Atmosphère, température, eau, climat, végétation, vie animale, tout semblait très ressemblant et même plus confortable que sur notre vieille planète qui n'en pouvait plus de surpopulation, de surexploitation des ressources naturelles, de pollution et de catastrophes en tout genre. Somptuosa, voluptuosa et déliciosa, les trois planètes paradisiaques en question, étaient malheureusement situées à des années-lumière de la nôtre. Et il fut longtemps inimaginable de s'y rendre en utilisant les fusées classiques jusqu'au jour où l'on perfectionna enfin la propulsion neutronique. Mais il fallait encore 35 ans de voyage pour la plus proche et 50 pour la plus lointaine. Jusqu'au jour où un certain Franklin Oppenheim Junior de l'Université de Georgia Tech réussit à mettre au point sa technique de RTT, réduction temporelle transitionnelle, qui permettait, grâce à un procédé très sophistiqué de ralentissement moléculaire de la masse corporelle humaine, de ramener un voyage interstellaire de 30 ans à 3 jours. Sans démonter plus complètement le processus, déjà fort difficile à appréhender par un scientifique, contentons-nous de dire que cet RTT consistait à placer le voyageur cosmique dans une sorte d'hibernation provisoire, de ralentissement des fonctions biologiques et de blocage du processus de vieillissement de l'organisme pour lui faire franchir plus rapidement les immensités cosmiques. En temps absolu, le voyage durait sans doute 30 à 50 ans, mais en temps relatif, l'organisme, arrêté à un instant T, n'en subissait qu'une infime partie. Inutile d'en dire davantage sur ce sujet. Ceux qui n'ont pas compris, qui veulent en savoir plus, ont toujours la possibilité d'interroger les savants sur les forums de SciencesVision ou de visiter les sites spécialisés du WorldNet. En un rien de temps, disons moins d'une vingtaine d'années, ces trois perles de planètes furent colonisées. Au tout début, les riches s'en octroyèrent comme de coutume la part du lion. Ils furent suivis par de moins aisés qui s'y établirent plus modestement et finalement par les quelques pauvres dont les deux premières classes sociales avaient encore besoin pour exécuter certaines tâches ingrates ou répétitives, non dévolues aux robots ou aux cibarques. Très vite, Deliciosa se révéla être un véritable petit paradis pour touristes. D'énormes campagnes de publicité en firent sa réputation. Elle vantait son agréable climat ensoleillé et son atmosphère d'une rare pureté. Sur Terre, les bouleversements climatiques avaient transformé une immense bande de territoires allant de la latitude de New York à celle de Brasilia en une fournaise invivable. Sur Deliciosa, par contre, il régnait une douce température de 25 à 28 degrés toute l'année. L'eau, des mers et des fleuves, l'air, la nuit, le jour, tout n'était que délices. Les plantes comestibles, les arbres fruitiers exotiques et autres poussaient partout, sans le moindre travail. Aucun animal sauvage, aucune maladie, aucun virus. La planète ne connaissait ni tremblements de terre, ni cyclones, ni inondations, ni incendies. On pouvait y pratiquer tous les sports, toutes les activités, dans le cadre enchanteur d'une nature presque vierge. L'activité la plus recherchée restait le ski, qu'on ne pouvait plus pratiquer sur Terre que dans l'Himalaya, et encore, bien au-dessus de 6000 mètres. Toutes les autres chaînes de montagne du globe ayant perdu leur manteau neigeux depuis très longtemps. Un robot distributeur d'infos passait à proximité de John. Pour quelques cents de dollars, directement débité par l'intermédiaire de sa puce de paiement, il lui rechargea sa newsboard, sorte de petite tablette grâce à laquelle il pouvait lire un livre, écouter de la musique, regarder un film ou s'informer des dernières nouvelles de la galaxie. Sur son système de roulettes, le petit robot s'éloigna en clignotant et en se signalant au client avec des « News of the Universe », « Ladies and gentlemen », « News of the Universe », d'une voix un peu trop synthétique. John rabattit ses lunettes casques sur ses yeux et sur ses oreilles pour prendre connaissance des dernières nouvelles du monde. Il avait assez de temps devant lui. Les news ne duraient en général que dix minutes et son passage en RTT venait de s'afficher pour dans un quart d'heure. Les infos commencèrent par le climat et sa longue suite de catastrophes, puis par des révoltes de la faim en Chine, une guerre civile au Proche-Orient et surtout des faits divers. En Suisse, une femme avait réussi à avoir trois enfants par les voies naturelles, c'est-à-dire totalement illégalement, et un groupe de rebelles au nouvel ordre mondial avaient été découverts au fin fond du massif central. Rendez-vous compte que ces gens-là osaient vivre du produit de la Terre, sans électricité, ni téléphone, ni la moindre puce électronique. Alors, ils avaient été incarcérés immédiatement et la soi-disant exploitation avait été passée au lance-flamme. Déjà lancé par une actualité aussi banale, John n'écouta pas la suite. Il bascula sur son programme de musique planante préférée, les Chimes and Bells, autrement dit des tubulures et clochettes musicales, quelque chose d'éterré, vaguement tibétain, mais très relaxant. Qu'il était content de quitter cet univers frolaté, quelle chance il avait eue d'avoir été choisi pour ce voyage sur Deliciosa. Ah, comme il allait se régaler ! La planète n'était pas seulement célèbre pour ses paysages et son climat, mais également pour la richesse et la succulence de sa nourriture. « Sur Deliciosa ! » disait le slogan. « On s'en met jusque-là ! » Et se taper la cloche, Slim Quick n'était pas contre. Il s'enfonça dans son fauteuil en songeant à tous les délices dont il allait profiter. Cela allait le changer de la vie de fou qu'il avait dû mener dans la mégalopole américano-canadienne, qu'il quittait. Vingt ans qu'il était traqueur, John Slim, vingt ans qu'il vivait n'importe comment, qu'il couchait n'importe où, dans des motels crados, souvent, ou dans des palaces somptueux, très rarement. Vingt ans qu'il se sustentait de pilules et de poudres protéinées infectes. Il devenait de plus en plus rare les bonnes adresses de restaurants, de plus en plus cher les bons repas sur terre. Et puis, ce n'était pas une vie de pourchasser les déviants. C'était lassant de traquer ces femmes et ces hommes qui voulaient encore avoir des enfants naturellement, qui refusaient de passer sous les fourches codines, des inséminations artificielles et des manipulations de laboratoires. Mais, le traqueur de police n'avait pas affaire de sentiments. Il était là pour fuir appliquer la loi. Et celle-ci disait que toute procréation naturelle était devenue illégale et qu'aucune famille ne pouvait avoir plus d'un seul enfant. Il fallait arrêter la pullulation humaine et là-dessus, le gouvernement mondial ne plaisantait pas. Son deuxième axe de travail l'amenait à rechercher tous les déviants sociaux, tous ceux qui cherchaient à s'affranchir du système en vivant d'expédients plus répugnants les uns que les autres. On les appelait les non-marqués car ils ne l'avaient pas été à la naissance et avaient toujours refusé de se faire implanter sous la peau quelques puces électroniques que ce soit. Un sale boulot de courir après les non-marqués et les lapides. John en avait sa claque d'autant plus qu'il n'y trouvait plus aucun plaisir. Sa propre vie ne lui apparaissait plus que comme un grand vide, un vaste néant. Il avait eu une compagne qui n'était restée que trois ans avec lui. Lassé d'attendre un homme toujours absent, elle avait fini par faire ses bagages pour ne plus jamais revenir. N'ayant pas pu procréer, John se retrouvait seul, sans avenir et pas loin de la déprime jusqu'au jour où son patron l'avait appelé dans son bureau. C'est au sujet de ta demande de congé. Tu bosses tellement, tu as cumulé tellement de capital temps, où es-tu demandé à séjourner ? Sur Deliciosa, mais je sais que c'est particulièrement difficile à obtenir. Les places sont en principe tirées au sort et les heureux élus sont rares. Quand on en a un par an dans un service, c'est déjà un joli résultat, dit le boss en le regardant bizarrement. L'an dernier, ça a été le tour de Dalton, remarquait John. Il s'est tellement plus sur Deliciosa qu'il y a encore. Le bougre va y dépenser par anticipation tout le capital congé de l'ensemble de sa carrière présentale, chef. Il faut dire que c'est le paradis là-bas. Tous les loisirs, tous les plaisirs, des hôtels, des restaurants de luxe, c'est sex-drugs et de rock'n'roll tous les jours. Dalton m'a envoyé un mail pour me raconter qu'il avait rencontré une Deliciosienne et qu'ils allaient se marier. Depuis combien de temps postulez-vous, Quick ? Cinq ans, mon commandant, répondait John. Eh bien, le gouverneurat a dû penser que vous aviez assez attendu. C'est votre tour. Vous êtes inscrit sur le prochain listing de départ. Voici votre billet. John l'aurait volontiers embrassé, mais l'autre n'aurait pas apprécié. d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada